Aaaah ! Aaaah ! Damn l'atimshap ! J'espère que vous allez bien c'est Thibaut N'Shape c'est un plaisir de vous parlez aujourd'hui et aujourd'hui déjà je vais tester le décathlon c'est parti ! Oh non ! Oh ! Qu'est-ce que je vais encore faire ? Damn Kevin ! Damn Thibaut. La forme ? Ça va et toi ? Très 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 bien. Kevin prenante toi ! Bonjour à tous, moi c'est Kevin Maier. J'ai 26 ans et j'habite à Montpellier. Je suis décathlonien Décathlon c'est quoi ? C'est dix épreuves d'athlétisme 3 sauts, 3 lancers et 4 courses. Et ton palmarès ? Vice champion olympique en 2016, champion du monde en 2017 et recordman du monde cette année. Ok Kevin, première épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire du 110 mètres au a. C'est une course, il faut aller plus de possible. Il y a 10 aies. Quelle est la hauteur des aies ? C'est 1m06. Ça t'arrive à la hanche à peu près. Oh, Thibaut, ça lui arrive au pec. Il va falloir envoyer le genou et ensuite le talon au-dessus de la a. Donc ça donne ça en vrai. Wow ! Ouais ! Tu la trolles ! Ouais, Thibaut ! Tu sais, je vais péter la gueule. On l'élance. Attends. Ok. Ce qu'il faut en fait, c'est pas vouloir sauter par-dessus. C'est vouloir faire une sorte de grand écart. Donc il faut être souple. Il faut être souple. Il faut se merculer. Bien sûr. Est-ce que tu peux présenter les épreuves qu'il y a au décathlon et tes records ? Le décathlon s'est fait en deux jours. Alors le premier jour, on commence par le 100 mètres. Mon record, c'est 10,55. Ensuite, on enchaîne sur le 100 longueurs où j'ai fait 7,80 mètres. Ensuite, il y a le lancer de poids, 16,50 mètres mon record. Ensuite, il y a le 100 hauteurs où j'ai fait 2,10 mètres. Et on finit par le 400 mètres où j'ai fait 48,25 secondes et on a fini la première journée. La deuxième journée, on fait le 110 mètres le matin où mon record est de 13,71 secondes. Ensuite, on enchaîne sur le lancer de disque où mon record est de 52 mètres et quelques, je ne sais plus. Ensuite, on enchaîne sur le saut à la perche où mon record est de 5,60 mètres. Le lancer de javelot où mon record est de 71,90 mètres. Et ensuite, le 1500 mètres où mon record était de 4,18 mètres. On peut dire que c'est un sport complet. C'est assez complet et c'est prenant. Ok. Putain, c'est haut, hein. D'accord, ok. Je veux qu'on n'essaye plus là, hein ? Vas-y, on fait progressivement, attends. C'est la hauteur des juniors. Un cran en dessous. Ok. Alors là, tu vois, c'était un saut. Tu vois, ton bassin, il devait être là. Et moi, mon bassin, il était là. Pas mal. Je pense que tu peux passer à 1,06. La taille des, les gens, c'est 1,06 mètres. Ça m'arrive ici. Et du coup, à la télé, c'est cette hauteur-là ? C'est cette hauteur-ci. On ne se rend pas compte. J'aime ça être champion du monde, là. Oh ! Oh, putain ! Allez, maintenant, on va en passer 5. Quoi ? Ok, on fait une petite course ? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Moi, pour faire la course, je vais me mettre en taille junior. Ce sera très, très bien. Il n'y a pas une taille, baby ? 3, 2, 1, go ! J'arrive ! Ah, t'es que de là, gros ! Ah ! Ok ! Allez, la dernière. Égalité ! Quand tu as battu le record du monde, alors, quel sentiment t'es éprouvé ? Le record du monde, c'est sensationnel ! Sensationnel, ce qui vient d'arriver ! Énormément de sentiments, c'était le meilleur moment de ma vie. Et je voyais tous mes proches chialer totalement, en fait. C'était énorme. J'avais mon frère en pleurs. Il y avait même le public que je connaissais pas qui était en pleurs. Donc, c'était ça, la sensation énorme, en fait. C'était de faire vivre ça à tout le monde. On va faire le tour du monde. Prochaine épreuve, qu'est-ce que c'est ? C'est le lancer de poids. C'est un poids qui pèse 7,250 kilos. Ah ! Il faut lancer le plus loin possible, sans mordre, sans sortir du cercle. C'est plus lourd en vrai qu'à la télé. Je vais te faire un exemple. Je me mets sur le droit, je pousse dans le droit pour aller sur le gauche, et je reste derrière avec le haut. Pouf ! Ok ! Bon, ben, à mon tour, c'est parti ! Je mets le bien contre ton cou, tu vas te pencher sur ton pied droit, et là, t'appuies le pied droit, et ensuite, tu lances. Tu fais un peu moins, gros, hein ? Moi ! Ah oui, d'accord ! Oh, putain ! Il y a à peu près 4 mètres. On m'attendait pas à ça ! Est-ce que 4 mètres, on est dans le record du monde ? X6 ? Non, ouais, à peu près 23 mètres, ouais. Et toi, du coup, c'est quoi ton record ? Mon record, moi, c'est 16,50 mètres. Quoi ? Mieux ! Ok, les gens, donc maintenant, on va mesurer. On est sur du... Non, mais attends, attends-le bien, gros, là, t'as gagné 10 cm. On est sur du 7 mètres ! Ah, pas mal ! Ouais ! Attends, il y a vraiment 7 mètres, ou pas ? Non, en vrai, ouais. Ah, c'est bon, ça ! Est-ce que t'as fait des rencontres marquantes un peu dans ta vie ? Je suis assez fanat de basket, et j'ai rencontré Kobe Bryant, donc c'était vraiment une rencontre énorme. J'ai rencontré Djokovic, il n'y a pas longtemps. T'as rencontré Usain Bolt ? J'ai rencontré Usain Bolt pas mal de fois en compétition. C'était en 2012, j'avais 20 ans, c'était mes premiers Jeux Olympiques, et je faisais l'échauffement sur la piste d'échauffement, et il y a un mec avec une capuche qui passe devant, et je lui demande de s'enlever comme ça, et c'était Usain Bolt. Ma première rencontre avec Usain Bolt, je l'ai victimisé. Ça n'enlève pas le respect que j'ai pour lui. Ok Kevin, maintenant, deuxième technique pour lancer. C'est celle qu'on pratique tous en compétition, c'est celle avec élan. Tu vas faire un cloche-pied, et après je lance. Alors, c'est très compliqué à faire, quand t'as jamais lancé comme toi, donc je pense que tu vas plutôt faire une sorte de pas chasser, où tu vas te mettre comme ça, et tu vas te lancer comme ça. Ce sera plus simple. Tu me fais une démo ? Il y a combien là, tu penses ? Là, il n'y a pas loin de 15 mètres. Donc, c'est parti, à moi. Dommage, mais là, c'est l'essai. Ah, c'était nul ! Je vais la refaire. Bon, ok Thibaut, je sais ce qui te manque. Ah, tu vas pousser un cri énorme, parce que les gros bûcherons qui font du poids, normalement, ils ont tellement d'énergie qu'à la fin de leur lancer, ils lâchent un cri énorme. Le guerrier. Ok, c'est parti. Ouais ! Tu vois, ça va plus loin. Putain, c'est ça qui me manquait, c'est le cri qui me manquait. Allez. On a combien là, tu penses ? Ça a plus de 7 mètres 50. 7 mètres 50 ? Record battu. Combien de fois tu t'entraînes par semaine, un petit peu ? Alors, c'est très irrégulier. On regarde en fonction des blessures, parce qu'il faut faire très attention. C'est un sport qui est vachement dur à supporter physiquement. Donc, on va faire à peu près 2 épreuves par jour et une musculation. Ça fait à peu près 4 à 5 musculations par semaine et entre 8 et 12 séances par semaine d'entraînement. T'as un régime alimentaire à côté ? J'ai enlevé tout ce qui était sucre et féculents, etc. Et je ne mange plus que tout ce qui est viande, légumes. Et il n'y a pas beaucoup d'autre chose. Ok, Kevin, prochaine épreuve, qu'est-ce que c'est ? Alors là, c'est le lancer du disque. Tourner pour donner de la vitesse à notre disque. D'accord, ça passe 2 kilos ? Ouais. Démonstration ? Aujourd'hui, ça va être très technique parce qu'il appuie, que c'est mouillé. Donc, si tu n'es pas sur tes appuis, tu glisses direct et tu tombes. Hé ! Magnifique ! Ok, bon, on va à moins de jouer maintenant. Ok, les gens, c'est parti. Tac, tac, tac. Ah ! Pas mal ! Hé ! Oh ! Tac, tac. Ah ! Oula, oula ! La note artistique du disque, c'est pas mal. Ah ! Bon, Thibaut, vu tes premiers essais, on va plutôt passer sans élan. Je pense que tu prendras plus de plaisir. Je pense que tu pourras lancer même plus loin comme ça. C'est parti ! Ah ! Oh, c'était mieux, ça. Combien que tu as l'air ? Ok ! C'est pas mal. 16,74 m ! Hé ! Pouce bleu ! Kevin, qu'est-ce qu'on a pensé, alors ? Moi, je trouvais que c'était pas mal, surtout sans élan. T'as lancé plus de 15 mètres pour un novice, c'est vraiment bon. Ce sport, en fait, qu'est-ce qu'il te procure ? Ce sport, il me procure énormément de satisfaction. Le décathlon, c'est un sport qui est très difficile à faire. Et peu importe le niveau qu'on a, en fait, on peut le pratiquer. Et la fierté de ce sport, c'est que quand on l'a terminé, on est heureux. Le décathlon, on termine HS, mais fier de nous, peu importe les performances qu'on a fait. Ok, Kevin, maintenant, prochaine épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va faire du saut en longueur. Alors, c'est quoi le concept ? C'est que tu cours le plus vite possible pour arriver le plus vite possible sur la planche. C'est là où tu dois impulser pour ensuite atterrir le plus loin possible. C'est quoi ton record, toi ? 7,80 m. Bon, mais c'est parti ! Comment on tombe ? On peut très vite se faire mal au coccyx. Donc, je vais t'apprendre à le ramener avant. Impressionne-moi. Est-ce que t'es prêt à être surpris ? Pas mal ! Ah ! C'est pas mal ! Ah, mieux ! C'est bon, tu l'as. Ok, Kevin, à faire une petite démonstration. Le plus important, c'est d'arriver très vite à l'impulsion. Allez, la claque ! Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi tu te retrouves dans cette position, gros ? Un réflexe ! Alors là, ce qu'il s'est passé, en fait, c'est que t'as fait des foulées bondissantes avant de sauter. Alors qu'il faut mettre du rythme dans ta course. Là, il faut faire ta-ta-ta-ta-pa ! Ta-ta-ta-ta-ta-pa ! Voilà, c'est ça. Ta-ta-ta-ta-ta-pa ! Oh, beaucoup mieux ! Oh ! Ça a gagné 50 centimètres ! Allez ! Ah ! Mieux ! Est-ce qu'on part sur un record d'Europe ? Pas vraiment, mais presque ! Du coup, Kevin, j'ai fait combien, là ? Je pense que t'étais, sans mesurer vraiment, à 4 mètres. Ça me convient ! Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont voir la vidéo et qui veulent peut-être pratiquer ce sport ? Je leur dirais que tout le monde peut le pratiquer, que tout le monde prend du plaisir. C'est difficile, mais c'est pas toujours dans la facilité qu'on prend du plaisir. Donc, vraiment, venez faire du zécathlon, c'est ultra plaisant. Ok, maintenant, prochaine épreuve ! C'est le lancer du javelot. Une des épreuves les plus techniques, et là, on peut se faire le plus mal. Donc, il faut vraiment que je t'explique comment ça se passe pour ne pas se faire mal. Déjà, combien il pèse ? 800 grammes. Quelle est la technique ? C'est comme le poids. Il faut vraiment essayer de lancer avec les jambes avant de lancer avec le haut. Et du coup, tu fais combien, à peu près, toi, au lancer du javelot ? Mon record, c'est 71 mètres 90 que j'ai fait au record du monde il y a deux mois. Ok, bon, on va essayer de le battre ? Ouais ! Kevin va faire une démo, c'est parti ! Le bras bien haut, la pointe dans l'œil, et là, j'avance avec les jambes. Ok ! 5, 6, 7, 7 ! Bah ! Eh, c'est pas mal ! Oh, il a planté, le type ! Deuxième lancé ! Oh, joli ! Maintenant, les gens, on va lire la mesure. On est sur 88 mètres. C'est des centimètres. Ah, c'est 21 mètres 89. Ah ! Ah ! Ah ! Putain, il est beau, celui-là ! Pousse, pousse avec les jambes. Ah ! C'est mieux ! Voilà ! Attention, suspense, les gens ! 28, 33 ! C'est beau ou c'est pas beau, ça ? Record personnel battu ! Est-ce que t'as de la famille et des proches qui te soutiennent dans ce sport ? Ouais, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Savoir bien s'entourer. Qu'il n'y ait pas de côté malsain. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des intérêts, et qui te poussent à faire des choses que tu ferais pas forcément tout seul. Il faut jamais s'entourer de ces gens-là. Prochain exercice ! On va faire du saut à la perche. Je pense que ça va être le plus drôle. Je sais pas. C'est quoi le concept du saut à la perche ? Le principe, normalement, c'est de plier ta perche pour qu'elle te renvoie comme une catapulte en l'air. C'est parti ! Alors, niveau technique, comment ça se passe ? Pour commencer, on va faire un truc très simple. Tu viens ici, tu plantes ta perche dans le butoir, comme ça. Et là, t'impulse gauche et tu vas faire comme si tu ramais. Si on arrive à faire ça, ça sera déjà bien. On pourrait attendre ou pas ? Comme ça. Voilà. Oui ! Ok les gens, donc pour faire l'exercice, on a rajouté un élastique. On est à quelle hauteur là ? L'élastique est à 2,05 m. On peut pas baisser plus. Donc il va falloir réussir. C'est ça. C'est parti ! Allez ! 1, 2, 3, 4 ! Ok ! Alors pour l'instant, c'est une petite retournée acrobatique en foot sur l'élastique. 1, 2, 3 ! Go ! Eh ! Il y en a passé un ! J'ai un pied qui est passé ! Allez ! Oh ! Eh ! Les deux pieds ! La prochaine, c'est la bonne ! Oui ! Oh ! Dommage ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Presque ! Je demande la claque ! Merci les gars ! Sacré public ! Merci les gars ! Oh ! Eh ! C'est bon là ! Franchement, il est presque validé celui-là. Ok les gens, donc là, Kevin va refaire un essai à 4,60 m. Allez ! Hop ! Yes ! Wouh ! Et t'as quoi comme sensation quand t'as haut ? Alors, c'est énorme. La meilleure sensation, c'est de plier sa perche et de sentir qu'elle te renvoie ensuite. Qu'est-ce que t'as pensé, Kevin ? Alors franchement, j'ai été impressionné par ta performance. Peu de personnes qui n'ont jamais fait de perche auraient fait comme lui dès la première fois, donc franchement, bravo. C'est cool, merci ! Je suis très fier de toi. Quelle ambiance il y a quand tu fais les Jeux Olympiques ? Dans le village Olympique, tout le monde est au même niveau, peu importe les performances que t'as fait. Et ça, c'est cool parce que tu rencontres des gens, t'es tes idoles, tu peux leur parler comme si c'était tes potes et ça, c'est vraiment génial. Et de deux, ce qui est énorme dans le sport en général, je trouve, et pas qu'aux Jeux Olympiques, c'est qu'on regarde pas ta couleur de peau, on regarde pas ta taille, on regarde rien, on regarde pas tes origines. On regarde que ta performance et ta valeur même, et c'est ça que je kiffe dans le sport. Est-ce que c'est vrai qu'au JO, c'est la grosse partouze ? Non ! Ouais ! Je vous invite ! Et surtout, et bien n'oubliez pas que BOOM ! Maintenant la TeamShape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. BOOM !